Musique Mes chers amis, les mauvaises et tristes nouvelles d'hier soir ne nous permettent pas d'appréhender ce forum avec la même joie que celle qui était initialement prévue. Nous savions évidemment d'ores et déjà, et ce depuis plusieurs mois, que l'insouciance n'était plus de mise. Mais le fait que cet attentat intervienne à quelques mètres de là où nous sommes réunis ce matin donne forcément à notre émotion une dimension bien singulière. Mais la vie doit continuer et la vie continue. Et tous les projets humains, urbains, économiques, sociaux, sociétaux doivent se poursuivre et devront s'amplifier dans les mois et dans les prochaines années. Et c'est la raison pour laquelle, malgré un contexte politique incertain, malgré de mauvaises nouvelles, eh bien je suis très heureux d'être parmi vous ce matin et très heureux que ce forum puisse avoir lieu. Alors merci, merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. Merci à la tribune et à l'énergie que Jean-Christophe Tortora. Merci au Club des entreprises du Grand Paris et à l'incontournable Jacques Gaudron, que je ne vois plus à l'instant mais qui ne doit pas être bien loin. Merci évidemment au Journal du Grand Paris, dont je suis un fervent lecteur. Et merci à Jacques Paquier. Et merci aussi à Tagérim, au discret Jérôme Quentin-Mourois, et à Hervé Puy-Bouffa, qui est aussi présent ce matin. Et bien sûr, merci, je n'ai pas commencé par la dimension institutionnelle, mais par ceux qui ont rendu possible ce forum. Merci à mon ami Patrick Collier d'être toujours présent et d'être toujours présent à mes côtés institutionnellement parlant, mais aussi amicalement et personnellement. Et je le tiens à le dire ce matin. Alors si je vous cite tous, ce n'est pas uniquement par courtoisie ou même par reconnaissance à l'égard de ceux qui ont organisé ce forum, mais parce que je connais personnellement chacun de vous et je sais que tous, et d'ailleurs chacun à la place qui est la sienne, vous œuvrez concrètement pour faire du Grand Paris un pari réussi. La région d'Ile-de-France, qui est dirigée par Valérie Pécresse et dont je suis l'un des vice-présidents, œuvre aussi concrètement pour rendre possible cette belle vision qu'est le Grand Paris et qui d'ailleurs aujourd'hui date d'il y a dix ans, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui, le premier en 2007, avait commencé à rendre possible cette nouvelle démarche territoriale. La région d'Ile-de-France, elle œuvre pour construire plus, pour construire mieux et pour construire là où nous avons besoin de logements. Regardons quand même ensemble la situation et où nous en sommes. La région d'Ile-de-France, c'est 12 millions d'habitants et ce sont surtout 60 000 nouveaux habitants par an et ce depuis 2006. C'est-à-dire que notre région augmente chaque année de l'équivalent d'une ville moyenne. La progression du parc de logement y est certes de plus en plus satisfaisante avec, je crois, 84 000 autorisations de chantier l'année dernière, mais elle demeure évidemment insuffisante. Le coût du logement reste bien trop élevé. La part des revenus que les ménages doivent consacrer à se loger est, tenez-vous bien, en augmentation constante depuis 30 ans, plus 77% en 30 ans. Enfin, les difficultés liées au logement sont malheureusement trop souvent concentrées aux mêmes endroits. 7% des communes d'Ile-de-France concentrent 66% du logement social. 7% des communes d'Ile-de-France concentrent les deux tiers du logement social. Alors, face à ces difficultés, ou en tout cas face à ces réalités, face à ces défis, eh bien, la région d'Ile-de-France a considéré, lorsque nous sommes arrivés en décembre 2015 avec Valérie Pécresse et la nouvelle majorité régionale, je salue d'ailleurs Jean-François Vigier qui nous fait aussi l'amitié d'être présent et qui en fait partie, qui est un conseiller régional très actif, en plus de vrai pour la métropole, nous nous sommes dit une chose très simple, c'est qu'il fallait construire plus dans notre région. Et on a beau faire le tour de la question, je sais que certains, par idéologie peut-être, ou par facilité sans doute, considèrent que la meilleure manière de régler un problème ou de faire baisser la température, c'est de casser le thermomètre. C'est pour ça que l'encadrement des loyers est aujourd'hui de mise à Paris et que certains ont prévu de l'élargir à une bonne partie de l'Ile-de-France. Je ne considère pas, honnêtement, que c'est une bonne chose parce que d'abord ça fait fuir les investisseurs et en plus parce que tout ce qui peut ressembler à un blocage des prix et à une économie administrée ne me semble pas aller dans le bon sens. En revanche, nous, nous avons décidé d'adopter une autre politique, une politique qui consiste à construire plus parce que nous sommes persuadés que c'est en construisant davantage que nous ferons baisser durablement et structurellement les prix. Je ne suis pas naïf, je sais bien que c'est un combat permanent et que tout cela va prendre énormément de temps. Mais je sais aussi qu'un défi aussi majeur que celui du logement ne supporte pas l'idéologie et préfère de loin le pragmatisme et le bon sens. Du pragmatisme, on en fait part, mon cher Gilles Bouvlot, qui dirige avec brio et une expertise que personne ne lui conteste, l'établissement public foncier d'Île-de-France, dont j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration. Et j'ai d'ailleurs à mes côtés et Patrick Collier et Jean-François Vivier et bien d'autres maires, présidents de conseils départementaux. Et nous avons décidé, dans le cadre d'un nouveau plan pluriannuel d'intervention, 2016-2020, d'être des facilitateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'EPFIF qui dispose, je parle sous le contrôle de Gilles, qui dispose d'un stock foncier d'environ un milliard et demi d'euros, ce n'est pas rien, s'est engagé à acquérir d'ici à 2020 près de 2 milliards d'euros, 1,8 milliard d'euros exactement, mais pas pour s'asseoir sur son stock, rassurez-vous, pas parce que nous considérions que nous aurions davantage de pouvoir parce que nous disposerions d'un stock foncier, bien au contraire. Nous acquérons du foncier pour le libérer. Et nous sommes engagés à augmenter de 50% les cessions de foncier d'ici à 2020. Pourquoi ? Parce que tous les promoteurs, tous les aménageurs nous disent il y a du foncier en Ile-de-France. Encore faut-il le rendre disponible. Et donc nous souhaitons leur faire profiter de cet outil de portage foncier qui est formidable pour dynamiser la construction en Ile-de-France. Et pour leur faciliter la tâche, nous avons aussi dans le cadre de ce PPI supprimé toutes les normes qui étaient venues s'ajouter à celles de la loi. Il y aurait déjà beaucoup à dire sur les normes législatives, mais ça c'est un débat que nous pourrons avoir après l'élection présidentielle et pas avant. Mais il ne faut pas que chaque établissement public se transforme en outil normatif parce que ça ne peut pas marcher. Donc nous facilitons la construction en Ile-de-France avec ce formidable outil de portage foncier qu'est l'établissement public foncier d'Ile-de-France. Au sein de la région, nous ne faisons pas que cela. Nous donnons aussi l'exemple en libérant le foncier dont nous sommes nous-mêmes propriétaires. La région Ile-de-France est propriétaire d'environ la moitié des lycées, c'est-à-dire à peu près 225 sur les 471, je crois, lycées d'Ile-de-France. Une première phase d'audit vient de s'achever et nous allons libérer du foncier. Et là, évidemment, je le dis, beaucoup en zone périurbaine, c'est-à-dire au sein de la Grande Couronne, là où il y a de l'espace. En réalité, c'est plus compliqué de céder du foncier dans Paris intra-muros, comme vous pouvez l'imaginer. Tout cela nous permettra de valoriser le foncier dont nous étions propriétaires, mais tout cela permettra aussi de construire davantage de logements. Enfin, au sein de la région Ile-de-France, nous continuons aussi à agir pour accompagner l'offre locative sociale avec une volonté qui est clairement assumée, que d'ailleurs nous avions totalement annoncée pendant la campagne présidentielle, qui est celle de mieux répartir l'offre. Nous avons par exemple décidé de reprendre le financement du logement intermédiaire. Quand je dis intermédiaire, c'est au sens loi SRU, ce qu'on appelle le PLS. Et puis nous avons mis en place, et nous mettons depuis plusieurs mois en œuvre, un dispositif que nous avons appelé anti-ghetto et qui consiste à dire nous arrêtons de concentrer les difficultés toujours aux mêmes endroits. Concrètement, nous assumons d'avoir stoppé le financement public des logements sociaux, très sociaux surtout, les PLAI, dans les communes qui comptent plus de 30% de PLAI et de plus. Donc on ne compte pas les PLS puisque nous considérons que les PLS ne sont pas des outils de concentration, des difficultés. C'est une politique qui avait été annoncée, c'est une politique qui est assumée, je pense que c'est une politique qui est salutaire, et la preuve en est qu'elle dépasse les clivages partisans et que quelqu'un comme François Puponi, qui n'a jamais caché ses amitiés socialistes, maire de Sarcelles, a soutenu publiquement cette initiative. Nous avons aussi, pardon de vous dire tout ce que la région fait, mais en même temps, ce serait une faute professionnelle de ma part que de ne pas le faire, nous avons aussi lancé les premiers écoquartiers avec 16 écoquartiers qui ont été pour l'instant votés et qui vont évidemment bien voir le jour et dont beaucoup sont dans des communes où il y a des zones en rue. Je pense à la rénovation urbaine, je pense au fait que la région Île-de-France va investir 250 millions d'euros, ce n'est pas rien, au regard de nos contraintes budgétaires actuelles, pour, en zone urbaine et en zone périurbaine, faciliter le développement des commerces de pieds d'immeubles, de proximité, sécuriser les immeubles par le gardiennage, par la vidéoprotection, par la résidentialisation et aussi permettre la construction d'équipements périscolaires et la construction, par exemple, de crèches. Faire revenir la vie dans des quartiers bien souvent enclavés et par le passé trop souvent oubliés parce qu'ils étaient soit dans des quartiers où même la police n'osait plus venir, soit parce qu'ils étaient, et c'est l'objet de ce colloque aujourd'hui, dans des quartiers périurbains et donc à la périphérie et bien souvent abandonnés par les responsables politiques. Notre action, nous voulons évidemment qu'elle s'inscille dans un cadre et ce cadre, c'est celui du Grand Paris. Alors définir le Grand Paris, c'est très compliqué. Lorsque nous étions au MIPIM avec Patrick Collier, nous avons fait un invest dating, souviens-toi Patrick, où j'ai pu d'ailleurs apprécier ton anglais, tout à fait à la hauteur de la situation et des attentes de nos investisseurs étrangers. En revanche, il faut avouer que quand on leur a expliqué que si vous vouliez investir en Ile-de-France, il y avait la société du Grand Paris, il y avait la région Ile-de-France, il y avait la métropole du Grand Paris, il y avait les EPT, il y avait la commune de Paris et il y avait les arrondissements. Là franchement, même en anglais, ils n'ont plus rien compris. Et nous pensons, mais nous pensons tous d'ailleurs, Patrick comme moi, qu'il est urgent qu'il y ait une clarification institutionnelle. Après, sur les réponses, bien sûr que nous n'avons pas forcément les mêmes souhaits, je considère, mais je sais que Patrick pense la même chose. Après, c'est la question de quels sont les bons cadres d'action publique. Mais je considère qu'il n'y a pas de Grand Paris sans Saclay, sans Roissy, sans le patrimoine historique de Versailles, sans les villes nouvelles comme Sergi Pontoise, et sans toutes ces zones périurbaines, périphériques. Il n'y a pas les Franciliens de première zone et il n'y a pas les Franciliens de seconde zone. Il n'y a qu'un Grand Paris pour lequel nous devons avoir une vision globale et offrir une impulsion ensemble. Enfin, pas être trop long, parce que si je ne commence pas par un discours long, vous n'allez pas vous en sortir, mais ce que je veux vous dire, c'est que je crois aussi que dans notre réflexion, il faut, j'avais écrit une petite conclusion, mais que je n'ai pas, mais ce n'est pas grave, c'est que nous ayons bien conscience de toutes ces mutations auxquelles nous assistons, mais presque inconsciemment, parce que nous les vivons, nous les subissons, nous en profitons, mais nous ne les prenons pas toujours en compte dans notre réflexion. Ce sont des mutations sociétales, ce sont des mutations urbaines, je vous donne un exemple, les transports se multiplient, nous investissons énormément d'argent dans les transports au sein de la région Île-de-France, mais en parallèle, au même moment, vous avez aussi de plus en plus de Franciliens, notamment ceux qui habitent dans des zones périurbaines, qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est pouvoir souvent développer le télétravail et travailler de leur domicile. Ça, nous devons le prendre en compte. Il faut savoir que les Franciliens en moyenne mettent une heure et demie de transport. par jour pour aller au travail et que dans un cas sur cinq, ils mettent plus de deux heures. Les vies professionnelles sont de moins en moins séculaires. Aujourd'hui, lorsque vous avez 25 ans, un bonheur qui doit arriver encore à certains dans cette salle, eh bien, vous allez sans doute avoir dix emplois dans votre vie. Et évidemment, chacun de ces emplois n'aura pas lieu au même endroit. donc lorsqu'on dit qu'il faut rapprocher les logements des lieux de travail, certes, mais ça ne suffit pas. On ne fait que la moitié du job en disant cela parce qu'en réalité, le travail bouge énormément géographiquement tant les aspirations de nos jeunes consistent à vouloir se mouvoir et avoir une mobilité professionnelle très importante. enfin, il y a la monoparentalité qui se développe et qui est malheureusement souvent subie lorsque des couples divorcent. Eh bien, il faut deux logements pour ce qui était un même foyer et il faut deux chambres pour l'enfant, une chez le père et une chez la mère. Et parallèlement à cela, la population vieillit, l'espérance de vie augmente. C'est une bonne nouvelle mais c'est en même temps un lourd défi à relever, d'autant plus que nos aînés, et ils ont bien raison, aspirent à pouvoir vieillir en bonne santé et à domicile. Vous voyez, ce sont toutes ces mutations auxquelles nous assistons, que nous produisons aussi par nos actes publics et qui nous obligent à avoir une vision flexible, mobile, souple et à faire de notre travail, celui que vous allez aborder ce matin, une réflexion itérative. Je ne peux qu'avoir confiance en vous pour alimenter ces réflexions, faire foisonner nos méninges. En tout cas, merci beaucoup à chacun de vous de votre présence et merci du travail que vous allez fournir ce matin et auquel, évidemment, j'apporterai une attention toute particulière en lisant dans le journal du Grand Paris les conclusions. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada